Au Mali, le sport occupe une place de choix au sein de la population, notamment le football, qui est le sport roi. Des chaînes de télévision qui sont autorisées au Mali sont toutes des généralistes, d'où l'idée de la création d'une chaîne dédiée au sport. Une idée que le patron du sport a partagée avec les journalistes à l'occasion du lancement de l'émission Le Parcours. Je suis quelqu'un, je suis un peu jaloux. Jaloux pas dans mon sens. Jaloux quand je vois des choses dans d'autres pays qui n'est pas dans mon pays. Comment ça je suis très jaloux de cela ? J'étais devant la télévision il y a quelques temps. J'ai vu qu'il y avait une télévision du sport. Et dans cette télévision du sport, on ne parlait que des équipes de ce pays-là au niveau local. C'était que ce n'était pas des marchés internationaux. Non, on parlait des clubs. Aujourd'hui, nous n'avons pas, nous, aucune chaîne à ma connaissance. Le ministre Abdelkassim Fomba vient ainsi de mettre au défi la fêtière de la presse sportive qui ont tous apprécié cette idée. Sous réserve d'avoir le hockey de la HAC, ça va être difficile de parler maintenant. Mais nous avons quand même, nous ambitionnons d'occuper tous les plateaux concernés. Aussi il y a une télé conventionnelle qu'une télé numérique. Là, on peut aller vers ça et avec même des postes de live stream. Mais pour le moment, on n'en est pas là. Le Deremo va revenir à la HAC et avec le lobbying porté par le ministre chargé d'Espoir, je suis convaincu que cela pourra bien marcher. Les acteurs de la presse se sont donné un temps de réflexion pour poser les jalons de cette future chaîne. Un média qui aura pour mission de promouvoir les sportifs du Mali et d'Afrique. Sous-titrage ST' 501